Et maintenant, je cède la parole à Bernard Drinville, député de Marie-Victorin. Bernard. Madame Marois, habituellement je dis Pauline, mais on est nombreux ce soir, il y a des caméras, donc on va se garder une petite gêne. Pierre, je salue ta famille également, collègues, députés, candidats, candidates, M. le chef du Bloc, Daniel, chers militants. Merci d'être ici aussi nombreux ce soir, vous qui avez traversé toutes les tempêtes et qui êtes encore au poste ce soir. L'élection du 4 septembre prochain, elle est extrêmement lourde de conséquences pour l'avenir du Québec. Le Québécois qui pense à son vote du 4 septembre prochain, il se demande qui sera le parti en qui je dois avoir confiance pour mettre fin à la corruption, pour amener l'intégrité et l'honnêteté en politique. La Québécoise qui regarde le vote, elle se demande qui peut le mieux gérer les ressources naturelles du Québec. De façon générale, les Québécois et les Québécoises se demandent qui est le meilleur parti, qui a la meilleure équipe, qui a la meilleure chef pour gérer efficacement, puis dans l'intérêt commun, le Québec. Et le faire surtout dans le respect de nos valeurs, dans le respect de ce que nous sommes, dans le respect de nos 400 ans d'histoire. Parce qu'on est fiers de ça, nous autres, les Québécois. Ça fait 400 ans qu'on est ici. On a construit quelque chose de beau, d'original, d'unique. Puis on veut se faire respecter là-dedans, on veut se faire respecter dans ce que nous sommes. Puis ce respect de nous-mêmes, le respect de nos valeurs, de notre identité, c'est d'autant plus important ces temps-ci qu'on a à Ottawa un premier ministre qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas ce que nous sommes, qui ne respecte pas le Québec dans ses valeurs, dans ses droits. M. Charest dit qu'on veut faire des chicanes. Moi, j'ai l'impression que c'est M. Harper qui nous fait des chicanes. C'est M. Harper qui a diminué le poids politique du Québec à la Chambre des communes. C'est M. Harper qui a coupé dans l'argent des transferts, qui nous mène tout droit à un étranglement financier, comme l'a dit le directeur du budget à Ottawa. C'est M. Harper qui donne l'argent à l'Ontario pour l'auto, qui donne l'argent à l'Ouest pour son pétrole, puis qui laisse des grenailles pour le Québec, pour son développement économique. C'est M. Harper qui va subventionner l'électricité de Terre-Neuve au détriment de l'électricité du Québec, alors que le Québec a toujours payé lui-même ses infrastructures, ses lignes de transport, ses équipements. C'est le même M. Harper qui met des dizaines de milliards de dollars dans le militaire, comme si c'était la priorité des priorités, qui va mettre 33 milliards d'un chantier maritime de Colombie-Britannique et de Nouvelle-Écosse, puis qui ne laisse pas une sacrée scène pour les chantiers maritimes du Québec. C'est encore M. Harper qui a décidé d'abolir le registre des armes à feu. On ne voulait pas ça, nous autres, les Québécois, l'abolition du registre des armes à feu. C'est M. Harper qui a décidé d'imposer des peines automatiques avec C-10. C-10 qui nous ordonne aussi de construire des prisons dans lesquelles on va bourrer les jeunes, dans lesquelles on va mettre les jeunes en très grand nombre. On ne voulait pas ça non plus, nous autres, au Québec. Puis C-10, bien, ça vient saccager un modèle québécois de justice criminelle qui fonctionne très bien, qui permet au Québec d'avoir un des taux de criminalité les plus bas. Ça va, ça aussi, à l'encontre de nos valeurs. Le retrait de Kyoto, décidé par Harper en notre nom comme Québécois, on n'était pas pour ça, nous autres, au Québec. La décision de nommer des juges unilingues qui ne parlent même pas français, on ne veut pas de ça, nous autres, au Québec. On veut que notre langue soit respectée, tant et aussi longtemps qu'on est dans ce pays-là. Même chose pour la monarchie. On commence-tu à être tannés en mots-tadis de la monarchie? Les millions qu'on met là-dedans, gouverneur général, lieutenant-gouverneur, les visites des royaux, ça finit plus. Comment ça se fait que ça passe tout, ça? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'arrêter ça? Ben oui, charret, justement. On a un gouvernement qui n'a pas de colonne vertébrale. On a un gouvernement qui est faible. On a un gouvernement qui est mou. devant Ottawa, qui ne mène pas ses batailles, qui a perdu son rapport de force, qui est incapable de modérer un tant soit peu, le bulldozer Harper. Ce ne serait pas mieux avec la CAQ, parce que selon François Legault, ce n'est pas important la question du Québec face au reste du Canada. Ça fait 400 ans que c'est important, mais lui a décidé que la question des droits, puis des intérêts, puis des valeurs du Québec face au reste du Canada, ce n'est plus important. Heureusement, chers amis, il y a de l'espoir. Parce qu'il y a un parti qui est capable de faire respecter le Québec. Un parti qui n'a aucune seule loyauté qui n'est jamais partagé entre le Canada et le Québec, parce qu'il choisit toujours le Québec et qu'il choisit toujours les Québécois. Et ce parti qui peut arrêter Harper quand nos valeurs sont bafouées, qui peut arrêter Harper quand nos intérêts sont ignorés, qui peut arrêter Harper quand nos droits sont foulés du pied, ce parti, chers amis, c'est le Parti québécois. Et la seule, la seule qui a la colonne en béton pour arrêter le rouleau compresseur de Stephen Harper, c'est Pauline Marois, mes chers amis. Elle a la colonne en béton pour arrêter Harper. « Oserais-je dire que ça va prendre une femme pour arrêter Stephen Harper? » Alors, écoutez, mon temps est limité. Non, mais on est-tu à cette année de quémander ce qui nous revient? Hein? On est-tu à cette année de ça? Parce que quand c'est le tour du Québec, c'est toujours non. Quand c'est le tour des autres, c'est oui, oui, oui. Mais quand c'est le tour du Québec, c'est toujours non. On leur demande de nous transférer les registres, les données du registre des armes à feu pour lesquelles on a déjà payé, puis avec lesquelles données on veut créer notre propre registre, M. Harper dit non. On lui demande à Aul Daré, dans le golfe, de nous donner une entente sur les ressources qu'il pourrait y avoir là, comparables, pas meilleurs, comparables à ce qu'il a déjà donné à Terre-Neuve et à la Nouvelle-Écosse. Il nous dit non. On lui dit, tu nous imposes de construire des nouvelles prisons dont on ne veut pas, tu vas au moins payer pour. Il nous dit non. Vous n'êtes pas tannés qu'on se fasse dire non par le Canada. Vous ne pensez pas qu'il serait temps qu'on se dise oui ici au Québec, qu'on dise oui à un gouvernement du Parti québécois qui va faire respecter le Québec, qui va rétablir le rapport de force du Québec face à Ottawa, qui va faire des gains pour le Québec parce qu'on n'aura pas peur, nous autres, de mettre notre pied à terre et de dire « assez, c'est assez ». Un gouvernement du Parti québécois qui n'aura pas peur de s'appuyer sur la volonté populaire et démocratique des Québécois pour faire avancer l'intérêt québécois, qui va mener ses batailles sur tous les fronts pour un Québec toujours plus riche, toujours plus fort, toujours plus fier. Un gouvernement du Parti québécois qui sera un rempart pour le Québec face à tous ceux et celles qui veulent le mettre à sa place, tous ceux et celles qui veulent qu'on s'excuse d'exister, tous ceux et celles qui voudraient qu'on soit une province comme les autres. On ne sera jamais une province comme les autres. Le Québec ne sera jamais une province comme les autres. On est une nation et on sera toujours une nation. Toujours. Et nous sommes une nation qui rêve de liberté, qui rêve de responsabilité. Je vous repose la question. Pensez pas qu'il serait temps qu'on se dise « oui » ici au Québec. Je ne penserais pas qu'il serait temps que le Québec devienne un pays qui aura plus à se battre pour avoir son dû, qui aura plus à négocier le respect de sa langue avec une majorité qui ne la parle pas, un Québec pays qui n'aura plus à faire de compromis sur ses valeurs pour accmoder le multiculturalisme, qui n'aura plus à quémander le respect parce que son statut de pays indépendant imposera et commandera le respect. Hein? C'est ça qu'on veut, nous autres, là. Ça ne réglerait pas tous les problèmes, l'indépendance. On n'a jamais dit ça. Mais ça nous donnerait tous les moyens de les régler, ces problèmes-là. Puis ça nous donnerait une voix sur la scène internationale. Les caquistes et les libéraux, en bon fédéraliste, veulent que le Québec joue un rôle dans le Canada. Bien, nous autres, on veut que le Québec joue un rôle dans le monde. C'est ça qu'on veut, nous autres, pour le Québec et pour les Québécois. On veut avoir notre propre voix. Alors, un jour, on va se dire oui, grâce à des gens comme vous, qui n'ont jamais lâché, qui continuent à y croire. Puis moi, je vous le dis, il faut rester fidèle à nos convictions, puis il faut travailler fort pendant cette élection, parce qu'une fois qu'on a gagné l'élection, tout redevient possible, mes amis. Tout redevient possible. Vive la liberté. Vive l'indépendance. On continue. Merci, merci, merci mille fois. Applaudissements.